Et bonjour à tous et à tous, c'est l'Histoire Doré et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me retrouve derrière un fort qui se prénomme le Fort Heblé et aujourd'hui je vais vous faire découvrir son histoire. Allez c'est parti, suivez-moi ! Nous voici donc maintenant dans le Fort Heblé, aussi appelé le Fort du Bois d'Oie. Ce fort a été construit entre 1883 et 1887. On doit le nom de ce fort à Charles Heblé qui était un général de division du Second Empire. Ce fort a été construit pour consolider les défenses de l'Est de la France car comme je le rappelle, faisons un petit point historique, en 1870 la France et l'Empire de Napoléon III a perdu la guerre franco-prussienne et donc de ce fait on a perdu une partie de l'Alsace-Moselle et donc pour consolider l'Est de la France, on a construit plusieurs sites défensifs à la frontière et donc ce fort en fait partie. Sous-titrage ST' 501 Avant la première guerre mondiale, le fort connaît quelques modifications importantes tout de même comme par exemple ici, là où je me trouve, il y avait à cet emplacement même un canon soit de 75 mm ou de 155 parce que le fort connaîtra ces deux canons, bien évidemment raccourcis et le fort connaîtra aussi une autre modification très importante, celle de sa garnison. Le fort se voit à peu près doté d'une garnison de 700 hommes, ce qui n'est pas rien pour l'époque tout de même. Pendant la première guerre mondiale, le fort sera peu voire même pas du tout utilisé car par exemple en 1915, le fort se voit désarmé et ses canons envoyés sur le front car le fort était trop loin du front. Mais en 1917, avec la bataille de Verdun, le fort se voit réarmé mais ne connaîtra pas de combat. Arrivé à la seconde guerre mondiale et 1940, la France connaît une rapide défaite tout comme le fort aussi puisqu'il ne se voit toujours pas connaître de combat et il est très rapidement pris par les Allemands comme on peut le voir sur les photos que je vais vous mettre. Il faudra attendre la fin 1944 et la libération de Belfort, qui se trouve un peu plus loin pour que le fort connaisse quelques combats. Donc voilà, j'espère que la petite visite de ce fort vous a plu. Certes, le fort n'a pas connu de combat dans son existence mais peut-être qu'il a été utile pour autre chose peut-être pour servir de base arrière pour les soldats fatigués de 14-18 quand ils revenaient du front pour se reposer. Le fort n'est pas obligé de connaître des guerres pour être utile vraiment. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux possibles que j'ai. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo. Donc allez, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !